Bonjour les quatrièmes A, B et C, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de notre étude sur la nouvelle réaliste, j'ai choisi un texte qui est vraiment à la frontière du genre. Je pense qu'il va vous rappeler avec peut-être un brin de nostalgie les textes fantastiques qu'on avait découvert ensemble au début de l'année. Là, je vais vous proposer une lecture de la nouvelle Leloup de Maupassant, et oui, encore lui. Ce texte a été publié dans le journal Le Gaulois en novembre 1882 et va aborder le thème de la chasse et de ses déboires. Mais passons la lecture, vous avez à votre disposition sur vie scolaire un fichier qui contient le texte de la nouvelle. Je vous invite à l'ouvrir, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi la lecture. Leloup. Voici ce que nous raconta le vieux marquis d'Arville à la fin du dîner de Saint-Hubert, chez le baron des Ravel. On avait forcé un cerf dans le jour. Le marquis était le seul des convives qui n'eut point pris part à cette chasse car il ne chassait jamais. Pendant toute la durée du grand repas, on n'avait guère parlé que des massacres d'animaux. Les femmes elles-mêmes s'intéressaient aux récits sanguinaires et souvent invraisemblables et les orateurs mimaient les attaques et les combats d'hommes contre les bêtes. Levez les bras, comptez d'une voix tonnante. Monsieur d'Arville parlait bien, avec une certaine poésie un peu ronflante mais pleine d'effets. Il avait dû répéter souvent cette histoire car il la disait couramment, n'hésitant pas sur les mots, choisi avec habileté pour faire l'image. « Messieurs, je n'ai jamais chassé. Mon père non plus, mon grand-père non plus et non plus mon arrière-grand-père. Ce dernier était fils d'un homme qui chassa plus que vous tous. Il mourut en 1764. Je vous dirai comment. » Il se nommait Jean, était marié, père de cet enfant qui fut mon trisaïeul et il habitait avec son frère cadet François d'Arville, notre château de Lorraine, en pleine forêt. François d'Arville était resté garçon par amour de la chasse. Ils chassaient tous deux d'un bout à l'autre de l'année, sans repos, sans arrêt, sans lassitude. Ils n'aimaient que cela, ne comprenaient pas autre chose, ne parlaient que de cela, ne vivaient que pour cela. Ils avaient au cœur cette passion terrible, inexorable. Les brûlés et les ayant envahis tout entier, ne laissant de place pour rien d'autre. Ils avaient défendu qu'on les dérangea jamais en chasse, pour aucune raison. Mon trisaïeul naquit pendant que son père suivait un renard. Et Jean d'Arville, n'interrompit point sa course, mais il jura. « Non, 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 ce gredin-là aurait pu attendre après la lalie. » Son frère François se montrait encore plus emporté que lui. Dès le lever, il allait voir les chiens, puis les chevaux, puis tirer des oies autour du château, jusqu'au moment de partir pour forcer quelques grosses bêtes. On les appelait dans le pays « monsieur le marquis » et « monsieur le cadet ». Les nobles d'alors, ne faisant point comme la noblesse d'occasion de notre temps, qui veut établir dans les titres une hiérarchie descendante, car le fils d'un marquis n'est pas plus comte, ni le fils d'un vicomte baron, que le fils d'un général des colonels de naissance. Mais la vanité mesquine du jour trouve profit à cet arrangement. Je reviens à mes ancêtres. Ils étaient, paraît-il, démesurément grands, osseux, poilus, violents et vigoureux. Le jeune, plus haut encore que l'aîné, avait une voix tellement forte que, suivant une légende dont il était fier, toutes les feuilles de la forêt s'agitaient quand il criait. Et lorsqu'ils se mettaient en selle, tous deux pour partir en chasse, ce devait être un spectacle superbe de voir ces deux géants enfourcher leurs grands chevaux. Or, vers le milieu de l'hiver de cette année, 1764, les froids furent excessifs, et les loups devinrent féroces. Ils attaquaient même les paysans attardés, rôdaient la nuit autour des maisons, hurlaient du coucher du soleil à son lever, et dépeuplaient les étables. Bientôt, une rumeur circula. On parlait d'un loup colossal au pelage gris, presque blanc, qui avait mangé deux enfants, dévorait le bras d'une femme, étranglait tous les chiens de garde du pays, et qui pénétrait sans peur dans les enclos pour venir flairer sous les portes. Tous les habitants affirmaient avoir senti son souffle qui faisait vaciller la flamme des lumières. Bientôt, une panique courut par toute la province. Personne n'osait plus sortir dès que tombait le soir. Les ténèbres semblaient hantées par l'image de cette bête. Les frères d'Arville résolurent de la trouver et de la tuer. Et ils convièrent de grandes chasses tous les gentilhommes du pays. Ce fut en vain. On avait beau battre les forêts, fouiller les buissons, on ne la rencontrait jamais. On tuait des loups. Mais pas celui-là. Et chaque nuit qui suivait la battue, l'animal, comme pour se venger, attaquait quelques voyageurs ou dévorait quelques bétails, toujours loin du lieu où on l'avait cherché. Nuit enfin, il pénétra dans les tables au port du château d'Arville et mangea les deux plus beaux élèves. Les deux frères furent enflammés de colère, considérant cette attaque comme une bravate du monstre, une injure directe, un défi. Ils prirent tous leurs forts ligniers habitués à poursuivre les bêtes redoutables, et ils se mit en chasse, le cœur soulevé de fureur. Depuis l'aurore jusqu'à l'heure où le soleil empourpré descendit derrière les grands arbres nus, ils bâtirent les fourrés sans rien trouver. Tous deux, enfin, furieux et désolés, revenaient au pas de leurs chevaux par une allée bordée de broussailles, et s'étonnant de leur science déjouée par ce loup, saisis soudain d'une sorte de crainte mystérieuse. L'aîné disait, « Cette bête-là n'est point ordinaire. On dirait qu'elle pense comme un homme. » Le cadet répondit, « On devrait peut-être faire bénir une balle par notre cousin l'évêque ou prier quelques prêtres de prononcer les paroles qu'il faut. » Puis ils se tuèrent. J'en repris. « Regarde le soleil, s'il est rouge. Le grand loup va faire quelques malheurs cette nuit. » Il n'avait point fini de parler que son cheval se cabra. Celui de François se mit à ruer. Un large buisson couvert de feuilles mortes s'ouvrit devant eux, et une bête colossale, toute grise, surgit, qui détala à travers le bois. Tous deux poussèrent une sorte de grognement de joie, et se courbant sur l'encolure de leurs pesants chevaux, ils les jetèrent en avant d'une poussée de tout leur corps, les lançant d'une telle allure, les excitant, les entraînant, les affolant de la voix, du geste de l'éperon, que les forts cavaliers semblaient porter les lourdes bêtes entre leurs cuisses et les enlever comme s'ils s'envolaient. Ils allaient ainsi ventre à terre, crevant les fourrés, coupant les ravins, grimpant les côtes, dévalant les gorges, et sonnant du corps à plein poumon pour attirer leurs gens et leurs chiens. Et voilà que soudain, dans cette course éperdue, mon aïeul heurta du front une branche énorme qui lui fendit le crâne, et il tomba raide mort sur le sol. Tandis que son cheval, affolé, s'emportait, disparaissait dans l'ombre, enveloppant les bois. Lucas Dédarville s'arrêta net, sauta par terre, saisit dans ses bras son frère, et vit que la cervelle coulait de la plaie avec le sang. Alors il s'assit auprès du corps, posa sur ses genoux la tête défigurée et rouge, et il attendit, en contemplant cette face immobile de l'aîné. Peu à peu, une peur l'envahissait, une peur singulière, qu'il n'avait jamais sentie encore. La peur de l'ombre, la peur de la solitude, la peur du bois désert, et la peur aussi du loup fantastique, qui venait de tuer son frère pour se venger d'eux. Les ténèbres s'épaississaient, le froid aigu faisait craquer les arbres. François se leva, frissonnant, incapable de rester là plus longtemps, se sentant presque défaillir. On n'entendait plus rien, ni la voix des chiens, ni le son des corps. Tout était mué par l'invisible horizon. Et ce silence morne du soir glacé avait quelque chose d'effrayant et d'étrange. Il saisit dans ses mains de colosse le grand corps de Jean, le dressa, et le couchait sur la selle pour le reporter au château. Puis il se remit en marche, doucement, l'esprit y troublé, comme s'il était gris, poursuivi par des images horribles et surprenantes. Et brusquement, dans le sentier qu'envahissait la nuit, une grande forme passa. C'était la bête. Une secousse d'épouvante agita le chasseur, quelque chose de froid, comme une goutte d'eau lui glissa le long des reins. Et il fit, ainsi qu'un moine hanté du diable, un grand signe de croix éperdu à ce retour brusque de l'effrayant rôdeur. Mais ses yeux retombèrent sur le corps inerte couché devant lui. Et soudain, passant brusquement de la crainte à la colère, il frémit d'une rage désordonnée. Alors il piqua son cheval et s'élança derrière le loup. Il le suivait par les taillis, les ravines et les futés, traversant des bois qu'il ne reconnaissait plus, l'œil fixé sur la tâche blanche qui fuyait dans la nuit descendue sur la terre. Son cheval aussi semblait animé d'une force et d'une ardeur inconnues. Il galopait le cou tendu, droit devant lui, heurtant aux arbres, rochers, la tête et les pieds du mort jetés en travers sur la selle. Les ronces arrachaient les cheveux, le front battant les troncs énormes les éclaboussaient de sang, les éperons déchiraient des lambeaux d'écorce. Et soudain, l'animal et le cavalier sortirent de la forêt et se ruèrent dans un vallon, comme la lune apparaissait au-dessus des monts. Ce vallon était pierreux, fermé par des roches énormes, sans issue possible. Et le loup acculé se retourna. François alors poussa un hurlement de joie que les échos répétèrent comme un roulement de tonnerre. Il sauta de cheval, son coute-là à la main. La bête hérissée, le doron l'attendait, ses yeux luisés comme deux étoiles. Mais avant de livrer bataille, le fort chasseur, empoignant son frère, l'assit sur une roche et soutenant avec des pierres sa tête, qui n'était plus qu'une tache de sang, il lui cria dans les oreilles comme s'il lui parlait à un sourd. « Regarde, Jean, regarde ça ! » Puis il se jeta sur le monstre. Il se sentait fort à cul de buter une montagne, à broyer des pierres dans ses mains. La bête le voulut mordre, cherchant à lui fouiller le ventre. Mais il l'avait saisi par le coup sans même se servir de son arme. Et il l'étranglait doucement, écoutant s'arrêter les souffles de sa gorge et les battements de son cœur. Et il riait, jouissant éperdument, serrant de plus en plus fort sa formidable étreinte, criant dans un délire de joie « Regarde, Jean, regarde ! » Toute résistance, c'est ça. Le corps du loup devint flasque. Il était mort. Alors François, le prenant à plein bras, l'emporta et le vint jeter aux pieds de l'aîné en répétant d'une voix tendrie « Tiens ! Tiens ! Tiens, mon petit Jean, le voilà ! » Puis il replaça sur sa selle les deux cadavres, l'un sur l'autre, et il se remit en route. Il rentra au château, riant et pleurant, comme Gargantua à la naissance de Pantagruel, poussant des cris de triomphe et trépignant d'allégresse en racontant la mort de l'animal, et gémissant et s'arrachant la barbe en disant celle de son frère. Et souvent plus tard, quand il reparlait de ce jour, il prononçait les larmes aux yeux « Si seulement ce pauvre Jean avait pu me voir étrangler l'autre, il serait mort content, j'en suis sûr ! » La veuve de mon aïeul inspira à son fils, orphelin, l'horreur de la chasse qui s'est transmise de père en fils jusqu'à moi. Le marquis d'Arville se tut. Quelqu'un demanda « Cette histoire est une légende, n'est-ce pas ? » Et le compteur répondit « Je vous jure qu'elle est vraie d'un bout à l'autre. » Alors une femme déclarait une petite voix douce. Bon, c'est égal. C'est beau d'avoir des passions pareilles. Et voici pour cette nouvelle sur le loup. Juste avant de vous laisser filer, je vous fais quelques commentaires sur le texte histoire qu'on dépasse le stade de la simple lecture. Tout d'abord, je pense que ce qui a intrigué la plupart d'entre vous, c'est ce fameux loup qui donne son nom à la nouvelle. C'est l'élément qui va nous faire frôler la frontière du fantastique. En effet, on le décrit comme un monstre, une bête, une grande forme. Le narrateur de ce récit, M. Darville, semble vouloir subjuguer les personnes qui écoutent son récit et les tenir en haleine par le caractère quand même incroyable du loup. Et pourtant, que fait réellement ce loup au frère ? Pour rappel, Jean s'est fait tuer à cause d'une branche énorme qu'il s'est pris tout seul en galopant. Et pourtant, quelques lignes plus tard, le narrateur nous révèle que François a peur du loup fantastique qui venait de tuer son frère. La créature se fait terrasser à la fin de la nouvelle et le lecteur découvre finalement que la rage de la chasse et du désespoir a sans nul doute fait délirer François. Est-ce qu'on avait véritablement un loup gigantesque et curieux ? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a même des moments où on peut se demander si ce n'est pas finalement une histoire de loup-garou. Je vous rappelle que François dans la forêt il poursuit une tâche qui est blanche et à la sortie de la forêt le narrateur nous apprend qu'il y a la lune qui éclaire une clairière. Ça pourrait être une allusion à ça. Le fait aussi qu'apparemment le mode opératoire du loup la façon dont il tue ses proies que ce soit les êtres humains ou des animaux ça rappelle un petit peu la rage de François à la fin quand même de la nouvelle. La manière dont il étrangle le loup un petit peu plus tard dans la nouvelle on a aussi des anecdotes sur le fait que le loup apparemment il étouffe certaines de ses proies. Et c'est quand même un peu bizarre. C'est vraiment la passion de la chasse qui va guider les deux frères vers leur destin tragique que Maupassant se plaît à décrire avec beaucoup de précision quand même. Pour rappel le corps du mort subit de nombreux outrages lors de la course-poursuite entre François et le loup. Les ronces arrachaient les cheveux le front battant les troncs énormes les éclaboussait de sang. Maupassant va même jusqu'à nous parler de la cervelle qui coulait de la plaie avec le sang. Mais pourquoi mettre autant de détails tout d'abord pour vous fasciner vous le lecteur avide de sang et j'ai un plus les auditeurs de M. Darville dans cette réflexion mais aussi peut-être pour évoquer le caractère monstrueux de François. Le corps d'un mort c'est quand même quelque chose de sacré dans toutes les cultures. C'est pas un objet qu'on trimballe comme on veut et comme on peut à travers la forêt sur une selle de cheval. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement de François ici. Pour finir ça me semble plutôt important de parler de la chute de la nouvelle si on peut parler de chute on a une phrase qui est un petit peu curieuse prononcée par un personnage féminin. Pour rappel ça se termine comme ça. Alors une femme déclara d'une petite voix douce c'est égale c'est beau d'avoir des passions pareilles. Cette petite phrase peut apparaître comme une morale un peu ironique face à l'atrocité du récit qui vient d'être fait. A travers ces termes mot passant flatte-t-il la fougue de cette passion qui peut emporter un homme et lui faire perdre raison ou est-ce qu'il se moque simplement du personnage de la femme plutôt noble qui ne perçoit pas le caractère inhumain des actions de François ? C'est à vous de voir. Si cette histoire vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo ça pourra m'aider à choisir le prochain texte après les vacances. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin de journée les quatrièmes. Au revoir !